Une vie, une œuvre, la soif d'être, Luc Dietrich, par Jacqueline Deroux Je me rappelle maintenant la dernière fois que j'ai vu mon père. C'était à Arcachon. J'étais aplati dans le sable. Devant, il y avait l'eau transparente, et plus loin, une île. J'ai entendu qu'on marchait. Je me suis retourné. J'ai vu de grandes jambes, avec des bottes brillantes. J'ai vu le sabre, qui est en fer brillant, et, au-dessus du ceinturon, la visière noire, tout en haut de la barbe. Avec son sabre, il s'est mis à tracer de grands dessins dont les pointes se tournaient vers l'île. Puis, après en avoir fait beaucoup, il m'a laissé là, et il est parti. Le sabre se balançait. C'est la dernière fois que j'ai vu marcher mon père. Moi, je suis resté seul au milieu de ses dessins. Quand on a su qu'il était mort, ma mère s'est mise en noir. Et j'ai compris que ce noir la séparait tout à fait de lui, la protégeait contre son noir à lui. Moi aussi, on m'avait habillé en noir. Et on m'a aussi acheté une trompette. Puis, on m'a mis à la campagne chez ces gens qui m'emplissaient le nez d'huile goménolée. Mais cela ne m'empêchait pas de souffler dans la trompette en pensant à lui. Frédéric Richaud. Luc Dietrich est né à Dijon le 17 mars 1913. De ses vrais prénoms, Raoul Jacques. Son père Adolphe était ce que l'on pourrait appeler un aventurier, puisqu'il a voyagé. Il s'est même installé à Madagascar et dans les colonies. Sa mère, elle, est d'origine italienne et elle était infirmière. Ce qu'on peut dire, en fait, sur la naissance de Luc, c'est qu'il est véritablement né d'amour et de poison, puisque ses deux parents s'adonnaient à la drogue. Ils étaient tous les deux esclaves de la drogue, mais de manière très prononcée. Lorsque Luc naît, le couple va s'installer à Paris. Ils vivent avec une certaine aisance, grâce aux prodigalités du grand-père de Luc, qui appartient à une famille qui compte des ascendants nobles. C'est quand même une famille assez bourgeoise dans l'ensemble. Le père est mobilisé en 1914. Il part à Arcachon. Et durant cette période, Madeleine et Luc vont se réfugier à Dijon. Le 3 juillet 1919, Luc a 6 ans. Et le père décède des suites d'une blessure de guerre. Alors, vont se succéder, pour la mère et l'enfant, de véritables années d'errance. Madeleine court d'hôpitaux en hôpitaux, à la fois pour trouver elle-même du travail, que pour se faire soigner. Elle va d'ailleurs, très rapidement, suivre une cure de désintoxication au Chartreux, à Dijon. Et pendant cette période, Luc va être placé à Recologne. Il va être mis en gardinage à Recologne, où se trouve la maison familiale d'Eddy Ettrich. En mars 1923, Madeleine est renvoyée d'un poste qu'elle occupe à Paris. Et elle va tenter de se suicider. Elle est hospitalisée à Paris. Et Luc va être recueilli par ces personnages qu'il va appeler l'oncle Gustave et la tante Gertrune. Ce sont les personnages du bonheur des tristes. Et ces gens vont très rapidement se débarrasser de l'enfant, qui est un poids. Et puis aussi, pour des raisons qui sont plus obscures, en le plaçant dans un asile pour enfants anormaux. C'est la colonie de Vaucluse, à Saint-Michel-sur-Orge, en Seine-et-Oise. L'enfant va y rester deux ans, deux ans plein, deux ans au milieu des enfants à tête de chou. Jusqu'à ce que sa mère, enfin, vienne le chercher fin 1924. Jusqu'en 1928, Luc et Madeleine vont vivre à Chavagnac-la-Fayette, c'est en Haute-Loire. Et ce sont assurément trois années de véritable stabilité pour l'enfant. Il a des camarades, il est proche de sa mère, c'est cet être qui compte plus que tout pour lui. Et il cultive également un jardin. Il a un attachement tout à fait particulier dès ses plusieurs années pour les plantes. Il va cultiver un jardin, donc jusqu'au jour où il va se rendre compte que sa mère coupe les têtes des pavots qui poussent. Elle s'en sert pour donc sa drogue. Et l'enfant va engager ce qu'il racontera dans le bonheur des tristes, c'est-à-dire la guerre des pavots. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Ma mère, elle était pourtant sortie de la maison de santé, guérie, sauvée, heureuse. Il ne nous manquait rien, ici. Moi, mon jardin, ma gloire, tout était pour elle. Je l'aimais, tout le monde l'aimait. Alors, pourquoi ces pavots coupés ? Genre de papavéracés, dont, dans certaines régions d'Orient, on tire l'opium. Lisez-t-on dans le dictionnaire. Le lispu, la glorieuse pivoine, le pavot qui donne l'oubli, avait dit le monsieur qui parle bien, le jour où l'on m'avait donné mon prix d'horticulture. Les pavots qui donnent l'oubli, c'était comme des coups de maillet dans ma tête. Qu'est-ce, au juste, que l'oubli, avais-je demandé à Mlle Blanche, l'institutrice aux jolis yeux, que j'aimais bien ? L'oubli, c'est le sommeil de nos douleurs. Et moi qui les croyais mortes, nos vieilles douleurs. Il était si loin le jour où je glissais sur ma patinette et qu'un voyou blanchâtre, aux yeux bordés de roses, avait ricané. « Hé hé, ta mère ! » J'étais rentré noir de plaies, de boue et de déchirure. « Oh, mon enfant, qu'est-il arrivé ? » Je suis tombé. « Devant et derrière à la fois ? » « Oui, j'ai roulé, j'ai roulé dans les ronces. » « Oh, ma pauvre mère ! » Quelle lumière dans ses yeux quand elle se penchait pour caresser mes boucles. Dans ce temps-là, le soir, ses mains tremblaient si fort qu'elle cassait le verre de la lampe en l'allumant. La première fois qu'elle m'a envoyé à la pharmacie prendre la bouteille, j'étais fier, car il y en avait pour une belle somme. Mais plus tard, je sortais de la boutique en serrant les épaules et craignant la voix de l'homme. « Hé, là-haut, votre ordonnance ! Qu'est-ce que c'est que cette ordonnance ? » Et ses langueurs, ses absences, nos longues séparations. Et la nuit, qu'elle s'était brûlée, j'avais bien vu des têtes de pavots dans la petite casserole. Ici, elle n'avait plus son sac de ville où se trouve une fiole dont l'odeur est si triste, si noire. Ici, il y avait le soleil, la paix, les fleurs. Mais de fausses fleurs, je n'en voulais pas sur mon chemin. Dès l'année suivante, c'est-à-dire en 1929, sa mère est infirmière à Paris. Et de mai à novembre, Luc va être placé comme valet de ferme à Saint-Jeusson, c'est dans le Jura. Ce séjour de sept mois, l'enfant va véritablement le vivre dans une double douleur. A la fois une douleur physique, on connaît la rudesse du climat du Jura. Il a eu d'ailleurs le pied gelé. Et du monde paysan. Et du monde paysan aussi, qui est un monde très dur. Luc le raconte dans un journal qu'il tient. C'est une chose tout à fait effroyable pour lui. Et en même temps, une douleur morale, puisque l'enfant est séparé de sa mère. Chaque nuit, elle se soulève de sa couche, où elle a trop dormi. Pour voir le peu de jours que mon regard lui donne. Elle est d'une beauté si grande, que j'ai peur d'être son fils. Et toujours ses cheveux baignent ma main qui cherche la sienne. Et lorsqu'elle parle, je sais que ce n'est pas sa voix, car sa présence est plus fragile que mon sommeil. Et je sais qu'elle va me dire qu'elle est morte, et que demain encore je chercherai ses pas. Il rentre à Paris en 1930 et fait la connaissance de Luc Duretin. Dans des conditions un petit peu particulières. C'est-à-dire qu'il avait, pour prouver son amour à une jeune fille, il avait voulu sauter d'un pont, mais s'était blessé dans sa chute. Notamment, il avait eu le tympan crevé. Et Luc Duretin l'avait opéré, l'avait soigné. Parce qu'il était médecin, médecin et écrivain. Donc Luc va se confier à Duretin, va lui parler de ce qu'il écrit un petit peu. Et Duretin va l'encourager à continuer. Et va d'ailleurs lui permettre de publier en 1931 une plaquette, sa première plaquette de poésie, « Eute à la lisière ». Le 3 juillet 1931, sa mère meurt du tétanos. Pour l'enfance, c'est un véritable drame. D'ailleurs, c'est un drame qui le poursuivra toute sa vie. En 1931, il a 17 ans, à peu près. Il va être recueilli quelques temps par un oncle. Et puis, il va louer une chambre près de Clamart, seul. Et il va vivre dans un véritable dénuement. Et c'est également durant cette période, fin 1931, début 1932, qu'il fait la rencontre de celle qui sera à Arlette, dans l'apprentissage de la ville, c'est-à-dire Rose, de son vrai nom, qui est une patronne de maison close, mêlée au trafic de la drogue. Mais également, qui joue un rôle sur la scène politique de la Troisième République. Et Luc va se trouver, en quelque sorte, après quelques mois de dèche, en fait, trouver propulsé dans un monde où la richesse est à portée de la main, en fait. Rose va d'abord en faire son amant. Et puis, elle va vouloir le pousser, justement, sur la scène politique. Mais elle constate quand même chez Luc un manque d'intérêt et de motivation certains. Et elle va alors lui confier un travail beaucoup moins noble et sûrement beaucoup plus périlleux, puisqu'elle va le pousser, en fait, à passer de la drogue à l'étranger. D'ailleurs, Luc ne fera pas moins de dix missions à Bucarest, ce qui est quand même très important. En mars 1932, c'est la rencontre providentielle, tout à fait providentielle, avec Lanza del Vasto. Luc se promène dans le parc Monceau, à Paris. Et il rencontre Lanza, qui est assis sur un banc, qui donne à manger aux oiseaux. Et je crois que c'est vrai qu'il faut véritablement imaginer la rencontre entre les deux hommes. L'un, Luc, qui est complètement entretenu, qui vit dans le luxe total, très bien habillé, avec un pantalon en flanelle, etc. Et l'autre, Lanza, qui lui, vit à ce moment-là de pain sec et de thé, qui est déjà docteur en philo, et puis qui est déjà en même temps un pèlerin. Et devant ce personnage, Luc va sentir qu'il n'est pas à sa place, que le jeu qu'il joue, en fait, est tout à fait faux. Et devant Lanza, qui est un personnage vrai, qui est un personnage simple, Luc va prendre conscience qu'il va être temps pour lui de changer. C'est une rencontre profondément déterminante, tant au point de vue de l'amitié qui va en être, qu'au point de vue de l'écriture qui va suivre entre les deux hommes. Je remarquais la sobre élégance du vêtement. Tout de même, il ne se gêne pas, me dis-je en le voyant exposer dans un jardin public ce que je cachais moi-même avec soin, la pauvreté du repas. Et en même temps, cette indifférence ne manquait pas de grandeur, et elle m'émut. Car je le vis dans son dénuement sans défense et se laissant traverser par la vie, et devant quelque chose aussi beau qu'un homme tout ouvert, je pris la parole. Je demandais « Pardon, quelle heure est-il ? » Il releva sa manchette, et constatant sur son poignet l'absence de la montre, il releva la tête et chercha le soleil entre les branches. Il dit, hésitant et très courtois, « Il doit être entre midi et une heure et demie. » Je regardais le soleil à mon tour et corrigeant « Ouf, entre midi et demie et une heure moins le cas. » « Tiens, » fit-il, « Vous savez lire l'heure des bergers. » « Oui, l'heure des bergers, » dis-je. Il ne me regarda plus, et c'est de quoi je lui sugris. Puis je détaillais les arbres, l'herbe, et je me suis repris à haute voix. « Oui, c'est chose que nous disons aimée, et nous n'avons même pas le courage d'aller les retrouver. » Un peu plus tard, nous nous levâmes et nous nous saluâmes. Je retournais au bureau. Trois jours après, nous nous rencontrâmes rue Le Pic, et depuis lors, nous ne nous sommes plus guère quittés. Lanza del Vasto À moitié bouc, à moitié marabout, bréchet de coq, aidant et craint de loup, bête du diable et capable de tout, enfant trop tendre et dieu du bois branchu, échafaudage fait de trop de boue, il est de ceux qui tiennent mal debout dans le sort et le corps qui leur échue. D'asile en hôpital, d'étable en rue, il promena sa grandeur incongrue. Aimant l'alcool et le chaos des rutes, plus que bonheur et paix, risque sans but, mais rejetant la plus chère aventure, comme apeurée par la beauté des choses, pour le creux d'une feuille ou pour le rose dont le soir meurt aux confins des toitures, sincère avec effronterie, menteur à cœur ouvert, sans reproche et sans peur, mesure dans le ciel ce mât qui tangue, mesure dans le vent ce bois tordu où l'âme danse avec ses mille langues, et dans le noir, cette grande figure brisée comme l'éclair, l'inattendu, sûr, dur comme l'éclair, rend lui son dû en un verdict égal parlant vergure ou tais-toi. Des enfants aux voix sans voix, qui chantaient en ronde aux douleurs trop grandes, m'ont dit qu'en leur royaume il était roi, les fleurs du jardin et les fleurs du bois qu'ils tenaient les secrets qu'elles défendent, car par leur grâce il était prince et mage, tout puissant en parole et par image. Les arbres m'ont dit, celui-là nous sait à qui nous prêtons notre sève forte, l'herbe aux tombeaux fidèles qu'il berçait dans le berceau du cœur, sa mère morte. Homme de bien dont la justice est brève, tais-toi, ne juge pas celui qui porte et qui subit la vérité du rêve. Il était courageux, il ne craignait pas la souffrance ni le danger, il semblait même les rechercher. Il savait souffrir, il avait eu le loisir d'apprendre à faire cela. Il souffrait sans se plaindre, sans appeler à l'aide, sans se laisser endormir ni distraire, buvant ce vin d'effort sans le mélanger d'eau. Jouir c'est s'enfermer dans ses limites, se divertir c'est se perdre dans le vide. Mais souffrir c'est rentrer en soi-même et laisser le monde entier entrer en soi. Souffrir c'est s'offrir sans réserve, c'est se faire envahir, déchirer, dévorer. Et c'est ainsi que nous vient sans doute le don d'amour et de connaissance. Il l'entendait ainsi quand, enfant, il disait, il n'y a que les tristes qui ont le bonheur. Il n'estimait pas ses propres livres pour le succès qu'il en pouvait attendre, ni même pour leur beauté, mais surtout pour la grandeur et profondeur de la souffrance qu'il avait accumulée et enfermée en eux après l'avoir sondée et subie toute. C'était pourtant tout le contraire d'un être pitoyable et sinistre et d'un compagnon lugubre et fâcheux. Je n'ai jamais connu personne qui fût plus drôle et plus gai. Sa gaieté était de celle qui vous met en appétit de rire. L'éclat des dents et la jeunesse de la bouche y étaient peut-être pour quelque chose. Mais surtout, l'inépuisable et prime sautière fantaisie, l'abondance des trouvailles, la vivacité des images, la candeur clairvoyante. Il aimait aussi beaucoup les farces puériles, les âneries de bonne aloi et les plaisanteries souvent répétées. Michel Randhomme ? Je me souviens de Vera Dommal, par exemple, qui me parlait de Luc, de Philippe Lavastine, de Marianne Lams, qui avait connu évidemment beaucoup plus les gens de Grandjeux que Luc, mais qui avait été aussi passionné par Luc Guétri. De Lanza, n'en parlons pas, parce que Lanza, je dirais que c'était presque tous les mois que nous parlions. Chaque fois qu'il était à Paris, on se voyait. Et on parlait très 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 souvent de Luc sous différentes formes. Bon, il y a eu tous les amis de Gurdjieff, autour de Gurdjieff. Enfin, je ne veux pas tous les citer, ce serait fastidieux, mais je veux dire, Luc n'a pas laissé, n'a laissé personne insensible. Et je crois que, si vous voulez, le sens profond de Luc Guétri, c'est précisément de faire toute la différence aujourd'hui entre l'expérience intérieure, l'expérience vécue, l'expérience humaine, et le concept qu'on a sur les choses, n'est-ce pas ? Sur l'idée, sur l'intelligence, sur la connaissance, etc. Et alors, bizarrement, Luc Guétri incarne ces deux aspects. Si on veut restituer Luc à sa véritable nature, il faut le voir comme un être en question, comme un garçon qui, au fond, frappe aux portes des grands, avec toute sa sensibilité, toute sa richesse intérieure, tout son cœur, etc. Mais comme un garçon qui n'est pas ce qu'on appelle un garçon exemplaire ou pas exemplaire. C'est, au fond, un fauve. C'est un fauve qui, tout à coup, découvre, après une enfance, c'est vrai, dramatique, découvre la cour des grands. Alors, ces grands s'appellent Lanza del Vasto, Domal, Lavastine, Gurdjieff, etc. Et à eux qui savent, il va les accabler de questionnaires. Autrement dit, il fait son école, d'une certaine façon, à sa manière poétique, à sa manière, je dirais, inquisitrice et en même temps humble. Avec cette interaction où, à la fois, il est le demandeur et celui qui apporte en même temps, n'est-ce pas ? La question n'est pas simplement pour demander une réponse, mais pour avancer quelque part. Et je crois que toute cette richesse, je crois que toute cette richesse de Luc, c'est une richesse, si vous voulez, qui présente beaucoup d'ambiguïté dans la manière dont elle a été exposée. Et c'est là qu'est le point, si vous voulez, le clivage. Pour ceux qui ne savent pas, il faut quand même imaginer que nous avons là une création tout à fait insolite. N'est-ce pas ? Barjavel avait écrit un article en disant comment Luc Dietrich a écrit ses livres à travers Lanza del Vasto. Moi, je dirais plutôt comment Lanza del Vasto s'est cherché lui-même à travers Luc Dietrich. Ce qui est un paradoxe. Mais il faut comprendre ceci. Voici, quand dans les années 1920, il y a cette rencontre entre Lanza et Luc. C'est la rencontre d'un philosophe, déjà quand même assez mûr, assez construit, qui, je dirais, qui est très soucieux du pli de son pantalon, dans tous les sens du terme, mais qui est aimé des femmes, qui a ce sens, n'est-ce pas, un peu aristocratique, qui est choyé, disons, par l'intelligence sous toutes ses formes. Et puis, quelque part, un garçon qui, effectivement, tout en étant de bonne famille, comme Lanza a mal souligné, vient de la zone, vient d'un autre monde et qui s'essaye, s'il voulait, à l'écriture, n'est-ce pas, qui a publié une petite plaquette utale à lisière, sous le nom de Luc Ergidé. Enfin, qui n'est rien, qui est totalement inconnu. Lanza aussi, d'ailleurs, mais, je veux dire, ce sont deux natures différentes. Et le symbole de ces deux natures, entre l'une qui est très construite et l'autre qui est toute faite de cris, n'est-ce pas, de demandes, c'est peut-être que Lanza perçoit en Luc, je dirais, la part d'humanité qui lui manque. N'est-ce pas, cette part d'humanité, cette part de, je dirais, de se mettre au monde, de s'avouer, au fond, et il est trop pudique, je dirais, il est trop, peut-être même un peu trop potable pour le faire. Par contre, Luc, c'est une matière vivante, c'est une matière de souffrance, c'est une matière de cris, c'est une matière de demande, c'est une matière brute. Et Lanza perçoit en Luc cette possibilité d'approcher, peut-être, ce monde obscur, ce monde étrange. Et c'est pour ça, il lui dit, il veut lire son, n'est-ce pas, Luc dit, j'écris, etc. Et plus tard, Lanza, quand il aura lu ce fameux manuscrit, dont il parle de 400 pages de Luc, il lui dit, écoute, je le déchire, n'est-ce pas, et je devais te faire réécrire. Et en fait, c'est vrai que Lanza déchire ce manuscrit. J'en ai parlé fréquemment, il m'a dit, mais je l'ai fait sans remords, et s'il s'était à en faire, je le referais. Donc il n'a jamais regretté de l'avoir fait. Mais Lanza était tout entier dans ses concepts. En fait, la belle écriture, le beau langage, est une chose. Et c'est celui de Lanza. Mais Luc, c'était peut-être le langage du cri, avec toutes ses imperfections. On peut toujours imaginer que, effectivement, Luc n'ait jamais été publié. Peut-être que de Noël, aucun éditeur ne soit jamais intéressé à Luc et que nous ne serions pas là pour en parler, sans Lanza. Et que peut-être, si on est là pour en parler, c'est peut-être parce qu'effectivement, il y a eu cette rencontre, cette osmose, ce mystère des choses, etc. On peut aussi imaginer que, malgré tout, quand on lit un certain nombre de textes de Luc, des fragments par-ci, par-là, qui ont été sauvés, que Luc étant beaucoup plus proche de Céline que de Lanza, n'est-ce pas, qu'au fond, Lanza a tué aussi un autre Céline. Et ça, il faut le dire aussi, n'est-ce pas ? Que, si vous voulez, cet affrontement entre la forme et le cri, Lanza l'a, en quelque sorte, aspiré, si vous voulez, d'une certaine façon. Il a aspiré le cri dans la forme. Il en a fait, si vous voulez, une sorte de... Il a réintégré un être pour le redigérer et pour lui donner à la fois son écriture, son style, etc., tout en disant, mais je ne faisais que traduire ce que me disait Luc. En 1933, Lanza va partir à Rome et Luc va continuer quelques temps encore d'effectuer certaines missions pour Arlette jusqu'à un matin de mars où il s'enfuit de l'appartement de sa maîtresse. Au cours de son escapade, il se bat au couteau, il est gravement blessé puisque la lame passe à quelques centimètres de la rate et durant son hospitalisation, il va commencer à écrire les premières pages d'un roman. Une fois rétabli, c'est-à-dire en août, il est invité en Italie par un ami de Lanza. Arrivé là-bas, il va continuer à écrire son livre, mais lorsque Lanza va parcourir le manuscrit, il va le trouver profondément mauvais. Il dira lui-même, j'ai tout fait d'ennui, et il va demander, pousser Dietrich à détruire ce manuscrit, ce que Luc fera. Il se remet déjà, d'ores et déjà, dans les mains de Lanza. Et Lanza va, dès le mois de septembre qui va suivre, s'attacher à explorer le monde onirique de Luc. Il y a vraiment une influence qui est littéraire chez Lanza, c'est vrai, mais il y a également une influence intérieure qui est très importante. Il va donc, avec Luc, tenter de décrypter tous ces messages qui viennent de la nuit, essayer de répondre aux angoisses de Luc, de le libérer justement de toutes ces hantises qu'il a subies depuis sa naissance, en fait. C'est également, donc, l'expérience des rêves va durer jusqu'au mois de décembre, date à laquelle, d'ailleurs, Luc va rencontrer Joyce, une jeune et riche anglaise, qui deviendra, dans l'apprentissage de la ville, Lucrèce, Lucrèce de Champière. En mars 1934, Luc rentre à Paris, il assoubera le manuscrit du livre des rêves, et il le propose chez Grasset, qui le refuse, malgré les éloges. Luc va également, durant son séjour à Paris, en profiter, ça c'est Lanza qui parle, pour commettre autant de bêtises qu'il peut, afin de se refaire d'avoir été trop sage et d'avoir appris plus de choses qu'il n'en pouvait porter. En fait, il va retrouver Arlette, tout simplement. En juin, Luc va rejoindre Lanza à Sienne. Il repart donc pour l'Italie, et les mois qui vont suivre vont être exclusivement consacrés à l'écriture du bonheur des tristes. Seul dérivatif, en fait, à ce véritable travail qui puise jusque dans leur force vive, un voyage en Toscane, qui compte énormément pour Luc lui-même, puisque c'est à partir de ce voyage-là qu'il va prendre conscience de son attrait pour la photographie, de son attirance pour la photographie. Il va photographier à tour de bras, il va faire des centaines de photographies, des monuments de l'Italie. Et d'ailleurs, un recueil est en préparation de ces photos de l'Italie, justement. C'est déjà, d'une part, une découverte de l'architecture. C'est même Lanza qui l'a initié, en fait, à l'architecture, par l'intermédiaire de la peinture, c'est vrai. Luc a découvert Uccello, il a découvert Piero della Francesca. Il a véritablement appréhendé le réel d'une manière tout à fait particulière, presque picturale. Son œil et la reproduction qu'il fera du réel, du moins, il ne s'agira jamais d'une reproduction du réel. Ce sera toujours une interprétation véritable, profonde, ressentie. Il ne photographiera jamais un monument de face, mais chaque fois, il sera soit à son pied, soit au sommet d'une tour. Et il bouleverse, soit dans un angle, et il bouleverse tout à fait les lignes habituelles du regard. Ça, c'est déjà une chose qui est tout à fait importante et qui se développera sans cesse dans la photographie, voire même dans son écriture et dans son approche du monde. Ce sera toujours une vision intérieure des choses. La photographie a été pour lui un moyen de lutter contre, justement, à la fois la dissolution, la dissolution même des corps, tout simplement, et puis de lutter contre la dispersion. C'était la contemplation. C'était en même temps une valeur tout à fait contemplative. La photographie a été pour lui un moyen d'attention, de mobilisation de son attention, de son énergie également. Il est resté des heures à surveiller une plante pour trouver le meilleur moment pour la photographier. et véritablement pour lui, photographier a été un acte, un acte véritablement essentiel. Mais je crois que ce qui est important à noter, c'est que la photographie n'a jamais été pour lui une reproduction du réel. La photographie a toujours été pour lui quelque chose de profondément intérieur, ressenti, visité, le réel est chaque fois revisité, recomposé, comme s'il lui-même se donnait du monde une vision nouvelle, une vision différente, une vision qu'il s'appropriait, en quelque sorte, que ce soit dans son rapport avec les monuments en Italie que dans son rapport avec les plantes elles-mêmes. Les plantes sont chaque fois réexaminées avec une patience sans faille, avec une méticulosité. Il est amusant de savoir qu'il mesurait 2 mètres et qu'il prend des photographies de plantes par dessous. Il se couche pour photographier. C'est cette attention, c'est cette volonté, en même temps, de découvrir le monde d'une manière différente. Et cette élévation, en même temps, de la nature qui, elle-même, porte en elle le sens du vouloir être. Et ça, c'est tourné vers la lumière. Cette herbe ou cette arme qui pousse vers le haut, qui tend vers le ciel, vers l'infini. Et Luc a trouvé, dans son rapport avec les plantes, justement, une représentation tout à fait symbolique de cette conduite que lui-même cherchait à tenir. Une mobilisation des forces, une tension extrême. Et puis, cette souffrance, acceptée par la plante, acceptée par l'arbre, que lui-même avait fini par accepter. Cette souffrance qu'il avait fait, qu'il avait subie pendant toutes ces années, lorsqu'il était plus jeune, il avait fini par l'accepter, par vouloir la comprendre, pour pouvoir s'élever. C'était la souffrance volontaire, en même temps. Et ce rapport, justement, entre la photographie, qui est un instrument très dur, c'est une reproduction implacable, des choses noires et blancs en même temps, ombre et lumière, ça a été véritablement pour lui un moyen de mobilisation tout à fait extraordinaire. Un petit peu plus tard, lorsqu'il va photographier la campagne, il va directement associer la photographie à l'écriture. Et une chose qui est tout à fait particulière, c'est que les deux sont une écriture de la lumière. Ça, c'est une chose qui est tout à fait particulière. Et c'est vrai que, par la suite, de plus en plus, on ne saura plus si ce sont les textes qui viennent illustrer les photos ou les photos qui viennent illustrer les textes. Il y a véritablement une interaction entre ces deux modes d'expression qui sont pour lui quelque chose de tout à fait indissociable, véritablement. En janvier 1935, les deux amis sont de retour à Paris. Ils logent à l'hôtel Sphinx, c'est Rugaland, mais bien évidemment, ils manquent d'argent. Alors, Lanza est professeur remplaçant, et Luc fait de temps en temps la plonge dans un restaurant des Halles. Et en même temps, Rose s'efforce véritablement de récupérer Luc, parce que Luc, bien évidemment, sait beaucoup trop de choses sur le milieu. Il faut le récupérer, il faut éviter qu'il parle. Elle va d'ailleurs véritablement exercer des pressions diverses, à la fois des... Elle va proposer de l'argent à Lanza, par exemple. Elle va faire des menaces. Et d'ailleurs, une chose qui est tout à fait particulière, c'est que Luc restera lié toute sa vie à Arlette. Toute sa vie, ne serait-ce que, bien évidemment, parce qu'il est lié par le secret à elle, mais également parce que Luc, parfois, aura besoin d'argent, et il n'hésitera pas à s'adresser à Arlette elle-même. Jusqu'à la fin de sa vie, ce petit manège va durer. Entre-temps, le bonheur des tristes a été accepté par De Noël, qui promet enfin une bonne somme d'argent. Donc là, déjà, pour les deux amis, cela va un petit peu mieux. Lanza en profite pour repartir à Florence, en été, et Luc part en Angleterre. Elle va chez Joyce. Il va y rester donc durant tout l'été, jusqu'en septembre, et il va également en profiter pour faire d'innombrables photographies de l'Angleterre, qu'il exposera un petit peu plus tard, lors d'une exposition à Paris. Il rentre donc à Paris au mois de septembre, et le succès approchant lui confie un reportage sur l'Alsace et la Hollande, justement. En octobre 1935, Le bonheur des tristes sort enfin. Alors immédiatement, le livre est présenté comme la révélation littéraire de l'année. Il est également en course pour le Goncourt, mais seul d'Orgelès lui donnera sa voix. Début 1936, Luc a pris une chambre à l'hôtel Sphinx. Lanza, lui, est à Versailles. Il est précepteur. Et Luc, dans ce début 1936, va commencer son journal intime. Et il va commencer également à écrire ses premiers textes, et prendre ses premières photographies, pour ce qui sera son premier album, qui s'appellera Terre, et qui sortira chez De Noël. Il voyage beaucoup durant les premiers mois, à la fois en France et à l'étranger, jusqu'au mois de juin, où il est malade, et il est hospitalisé à Paris. Alors, Lanza, au moment où Luc est... et donc tombe malade et est hospitalisé, Lanza est en Italie. C'est presque au même moment. Et ça, c'est une chose qui est très curieuse à noter. C'est que chaque fois que Luc est seul, chaque fois que Lanza le laisse... Lanza joue véritablement un rôle de père pour lui. C'est à la fois le tuteur, c'est celui qui le fait écrire, qui lui fait dire ces choses qu'il ne savait pas savoir. C'est Luc qui parle. Et chaque fois que Lanza s'en va, Luc se retrouve seul, désemparé. Et l'hôpital est une sorte de refuge pour lui. Ça ne se produira pas que cette fois-ci. C'est véritablement un refuge, un endroit où l'on s'occupe de lui. C'est aussi un endroit où il peut laisser jouer sa pleine irresponsabilité, en fait. Il a véritablement, avec Lanza, une attitude d'enfant gâté. Il le notera lui-même, d'ailleurs. En janvier 1937, ce sera déjà une exposition photo à Paris, au cours de laquelle il expose des photographies de l'Angleterre. Mais 1937 sera surtout marqué par de nombreux voyages et par de violentes déprimes. Lanza, depuis décembre, est parti en Inde. Et Luc se retrouve seul. Il a commencé à écrire l'apprentissage, mais du moment qu'il est seul, c'est terminé. Il n'écrit plus. Et il rumine, évidemment, énormément de pensées de suicide. C'est une période très, très obscure pour lui, parce que le voyage de Lanza va durer près d'une année, quand même. Fin janvier, il s'installe avenue Alphonse XIII, à Paris. Et en juillet, il va faire la connaissance, il fait un séjour dans le sud de la France, et il fait la connaissance de la comtesse Pastré, qui, elle-même, a été, en quelque sorte, un véritable mécène, puisqu'elle accueillait un grand nombre d'écrivains, d'artistes, de photographes, de musiciens. C'était vraiment quelque chose de tout à fait important. Et elle jouera, d'ailleurs, vis-à-vis de Luc, un véritable rôle de mécène. Elle l'accueillera très, très fréquemment dans son château, dans sa propriété de Montredon. Lanza, d'ailleurs, ira souvent. Et d'ailleurs, elle jouera un rôle très important durant la Deuxième Guerre mondiale, puisque ce sera, en zone libre, le refuge des écrivains et des intellectuels, en fait, de l'époque. En août, il est à nouveau hospitalisé à Marseille. Et puis, quelques mois plus tard, il est atteint d'un ulcère au duodénum et il est au SANA de Sanselmo, en haut de Savoie. Il y reste jusqu'en mètre en tuite, où, enfin, il peut rentrer à Paris. Alors, Lanza vient alors le retrouver avant de repartir pour Rode. Lanza continue son long périple. Et puis, il lit le premier chapitre de l'apprentissage que Luc lui présente. Il le trouve, une fois de plus, très mauvais. Il le pousse à le refaire une fois de plus, tout entier. Et Luc refait, sans rechigner. Il dit, si le lion, puisque c'était ainsi qu'il appelait son ami, si le lion trouve qu'il est mauvais, il est mauvais. Donc, il refait, il remet son travail, en fait, sur l'ouvrage. Mais Lanza, en fait, ne reste pas. Mais les bonnes volontés de Luc s'estompent très rapidement. À nouveau, il ne travaille plus et il passe son temps à courir la France. Alors, il est à Montredon, il est à Yer, il est à Besançon, à Mulhouse, partout, en fait, sauf devant sa table de travail. Jusqu'en octobre 1938, où il va faire une rencontre, la deuxième rencontre déterminante de son existence. C'est celle de Philippe Lavastine, Philippe Lavastine qui va l'introduire au groupe Gurdjieff. Alors, ici... À travers Madame de Salzman. Alors, à travers de Madame de Salzman, qui, elle, dirige les groupes parisiens de Gurdjieff. Et une chose qui est importante, je crois, c'est que, pour la première fois de sa vie, Luc, qui est à la recherche de lui-même, qui est véritablement en quête intérieure, après des années de balotage, après des années où il a été traîné de droite à gauche, il cherche à se fixer, en fait. Et Lanza, jusqu'à présent, ne lui a proposé qu'une exploration intérieure très littéraire. Rien n'a été véritablement fixé par Lanza. Lanza n'a pas encore créé l'Arche, n'a pas encore fixé ses règles, en fait, de vie. Et pour la première fois de sa vie, Luc rencontre un enseignement solide, tout à fait solide, tout à fait dur. Et comme le dira Dommal lui-même, les résultats de cet enseignement sont mesurables, ils sont palpables. Et donc, pendant que Lanza poursuit son périple en Turquie et en Palestine, l'amitié avec Philippe Lavastine et Madame de Salzman devient de plus en plus forte. Il fait également donc la connaissance de René Dommal en novembre. Et véritablement, entre les deux hommes, va naître non pas une amitié d'écrivain, mais une véritable amitié de vie, je crois, mais de vie intérieure, de travail aussi, de travail intérieur. Tous les deux, donc René Dommal lui, est déjà dans l'enseignement de Gurdjieff depuis quelques années et il va y avoir véritablement un échange profond entre les deux êtres. C'est à la fin de 1940 au plateau d'Assis que des amis nous ont demandé, à mon mari et à moi, de recevoir un jeune écrivain qui ne s'accommodait plus de la vie au sanatorium. Il nous était tout à fait inconnus. Nous ignorions vraiment tout de lui, aussi bien sa vie que son œuvre littéraire. Nous nous sommes alors trouvés brusquement en face d'un être étrange qui ne correspondait guère aux normes habituelles, un être venant d'ailleurs. Il se présenta lui-même. Durant la conversation qui se déroula d'emblée hors de la banalité coutumière, son attitude était un peu compassée. Mais pourtant, à notre étonnement, se manifestait parfois un brusque accès de désinvolture autoritaire. Aussi, ce premier contact suscita en nous un vif intérêt, pas indemne cependant d'une certaine inquiétude. Mais le contact s'établit très rapidement et au cours du temps s'approfondit de plus en plus jusqu'à la mort de Luc. Il avait tout juste achevé en cette fin 40 son second roman, L'apprentissage de la ville, et entrepris immédiatement de nous en faire la lecture. Je le revois comme si c'était hier. Il tenait ouvert le beau manuscrit qu'il avait soigneusement rédigé, calligraphié et orné de dessins coloriés à la façon des manuscrits bénédictins du Moyen-Âge. Il lisait debout et nous le sentions très émus, guettant avec anxiété notre impression qui devait constituer le premier test de l'impact de son œuvre sur le public. Mais nous sentions aussi qu'il s'efforçait fort curieusement de maîtriser réellement cette inquiétude, comme s'il y mettait un point d'honneur. Nous avons interrogé Luc évidemment sur la part de réalité, le degré d'authenticité dans ce roman où confessions, jugements, condamnations et exhortations sont si étrangement entremulées. Mais il fut et resta toujours particulièrement discret à cet égard, nous laissant entendre que la réalité des faits relatés n'était guère importante et que la vérité et le message inscrit dans cette œuvre étaient tout autre. Cela nous devint vite compréhensibles parce que dès le début de notre amitié, en même temps que la lecture de l'apprentissage, Luc avait également entrepris de nous révéler la doctrine gourdiévienne que depuis quelques années déjà, il s'efforçait d'assimiler. Et ce qui nous frappait, c'est que là, au moment où il évoquait les idées essentielles de cette voie spirituelle, son attitude était résolument plus ferme. C'était comme si la certitude qu'il avait acquise brûlait de s'exprimer et il mettait une extraordinaire ardeur à nous la faire partager. Nous fûmes ainsi dès le commencement en présence d'un contraste alterné qui se manifestait à vif, bien que l'un de ses aspects laissait encore souvent transparaître l'autre aspect. Par la suite, à mesure que nous fréquentions Luc plus intimement, que nous étions témoins des tout petits gestes automatiques de la vie quotidienne, des manies, des tiques, de ces lapsus souvent plus éloquents que tout discours, il nous devint évident que l'antagonisme que nous percevions avait sa source dans l'une des caractéristiques essentielles du psychisme de Luc. D'un côté, une candeur inquiète, indécise, tendre, douloureuse et facilement désemparée. De l'autre, une fermeté qui, s'exprimant avec une certaine gaucherie arrogante, laissait apparaître en sous-bassement un soupçon de ruse, bien innocent d'ailleurs. après la mort de Luc, j'ai mieux compris que le silence dans lequel il avait relégué sa vie antérieure était significatif de son ouverture à une forme de vie tout à fait différente. Une toute autre sorte d'existence qu'il tentait avec une impatiente ardeur de faire éclore sur le rejet du rêve, des peurs et des angoisses stériles qu'il avait tant connues. J'ai mieux compris que ce que l'apprentissage de la ville reflétait des idées de l'enseignement de Gurdjieff avait commencé à prendre vie en lui. Sa soif impérieuse de connaissances que Lanza del Vasto avait eu à cœur de développer avait mûri en soif de vérité intimement éprouvée. La noblesse de la forme et de l'affirmation extérieure que Lanza lui avait communiqué s'était transmué en désir de voir et de connaître la réalité profonde des êtres et du monde. Certes, Luc portait en lui la possibilité d'atteindre cette connaissance de l'intimité secrète et de lui-même et des autres et de toute chose. Son premier roman, Le bonheur des tristes, où tout est tellement sincère, emporte déjà la preuve. Mais aussi ses réalisations photographiques, où il a réussi à faire surgir l'âme des êtres et des choses à travers leur apparence extérieure. D'ailleurs, pour parvenir à fixer cette vérité cachée, lui, tellement anxieux de ne pas perdre de temps, comme s'il savait son temps de vie très limité, il était capable de toutes les patiences. Il m'a confié être resté des heures dans le vent, la pluie et des situations fortes, inconfortables, à attendre la seconde même où les conditions extérieures se prêteraient enfin à dévoiler en chaque chose cette âme avec laquelle il communiquait instinctivement. Disons pour conclure que le Luc que j'ai connu de 1940 à 1944 était à l'évidence un être en travail sur lui-même, fatigué d'être balotté d'un pôle à l'autre de son psychisme, ayant acquis la certitude qu'une merveilleuse conciliation peut s'établir et que s'engager dans la voie d'y parvenir est la raison d'être de l'existence. Il avait rejoint les élèves de M. Gurdjieff à Paris en 1942 et il m'écrivait « Je travaille. Je suis parti pour un grand voyage intérieur. Avant, je ne vivais pas. Maintenant, je comprends ce qu'il nous est demandé. Je commence à le croire. » Oui, il s'efforçait avec l'infatigable ardeur du renouveau de vie qu'il animait de pénétrer au cœur de ses antagonismes, de porter la lumière en ce lieu secret où les contradictions sont miraculeusement conciliées, là où se joue le vrai mystère de l'existence. Et pour lui, cela signifiait infléchir sa naïveté et sa ruse en intelligence authentique, en intelligence de l'esprit et du cœur. d'ailleurs, toutes les fluctuations de son psychisme et le cheminement de sa lente transformation sont inscrits pour ceux qui savent lire dans l'ensemble de son œuvre, dans ses écrits, ses réalisations photographiques, ses lettres et les souvenirs vivants qu'il a déposés au cœur de ceux qui l'ont connu à la fin de son existence. Geneviève Lieff Michel Randhomme Gordjeff c'est, après, si vous voulez, l'effacement je dirais du côté Célinia de Dietrich, Gordjeff c'est le deuxième voile et le deuxième interdit, le deuxième tabou dont il ne faut pas parler. Bien sûr, Lanza a été et restera toujours le grand ami. Je le dis avec, si vous voulez, toute l'affection et toute l'admiration que j'ai toujours pour Lanza, cela va sans dire, car il n'y avait pas d'être plus, au fond, humainement, plus désintéressé plus vrai, plus noble que Lanza. Mais il faut regarder la nature des choses, c'est-ce pas ? Lanza, disons, a suivi une trajectoire déterminée très tôt dans sa jeunesse qu'il a mené, comme chacun sait, à Gandhi, qu'il a mené à la non-violence, qu'il a mené à devenir Shantida, ses fondateurs de l'Arche, etc. Mais, quand même, Gordjeff l'intéressait, disons, l'interrogeait énormément. C'était une figure curieuse. Donc, ils se sont rencontrés deux fois, n'est-ce pas, dans son appartement près de l'Étoile. Évidemment, Lanza, lui, l'aristocrate, a été extrêmement choqué par ce côté bazar, ce côté, je dirais, oriental et complètement cosmopolité, chaotique, de Gordjeff. Et Gordjeff a regardé Lanza avec amusement, n'est-ce pas, au fond, cet homme qui cherchait la sagesse et qui se mettait des habits de sagesse pour la trouver, n'est-ce pas. Enfin, je veux dire, il le regardait avec respect, mais avec un certain humour. Respect certainement, parce que Lanza méritait le respect, mais avec un certain humour aussi, parce que, si vous voulez, il y avait d'un côté la forme de l'autre côté, l'antiforme, si vous voulez, vous comprenez. C'était donc deux mondes qui ne pouvaient jamais se rencontrer. Alors, il est évident que quand, à travers Dommal et la vastine, Luc rencontre l'enseignement et donc à travers Mme Salzman aussi, je veux dire, tout à coup, il sent qu'il y a là une voix peut-être plus rigoureuse, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, au fond, je dirais même que ce côté inquiétant de l'enseignement, c'est-à-dire ce côté qui ne laisse rien échapper, c'est-à-dire qui décape, je ne le dis pas complètement, portait Luc à être lui-même, à y adhérer à la fois par ce côté peut-être sado-maso qu'il avait lui-même, n'est-ce pas ? le goût de la souffrance, le goût de se dire tu n'es rien, tu es une merdité, etc. et de l'autre côté par ce côté un peu orgueilleux mais quand même je suis honnête conscient, je suis extérieur. Et de fait, Luc a joué un peu le rôle de chef de groupe pendant un certain temps. Et alors, on assiste à cette autre image, c'est que d'un côté, les gens de Lanza n'aiment pas parler de l'époque Gurdjieff, les gens de Gurdjieff n'aiment pas parler de l'époque Lanza et encore une fois on se trouve dans des chapelles où chacun essaye de récupérer l'autre. Et à nouveau, paf, Luc passe à la trappe. Alors moi, je voudrais ajouter ceci. Je voudrais dire que je voudrais dire que Luc au fond n'a jamais changé. N'est-ce pas ? Luc, il ne faut pas oublier que Luc peut-être, si vous voulez, romantiquement enfant de la zone, enfin quand même, tout le bonheur, tout l'apprentissage de la ville est créé autour du personnage d'Arlette, de cette fameuse Arlette, de cette fameuse rose. Et alors, au fond, Arlette, c'est quoi ? C'est le symbole tout à coup dans sa jeunesse d'une entrée dans ce qu'on appelait le milieu. Et Arlette n'était pas n'importe qui cette rose. C'était une dame qui est de très grande, d'une beauté très froide, d'une maîtrise parfaite, qui a vu en Luc certainement deux choses. A la fois un garçon qu'elle pouvait former, quelqu'un quand même de bonne famille, quelqu'un qui avait des aspirations, et de l'autre côté, quelqu'un qu'elle pourrait utiliser. Et c'est là que Luc rentre dans le milieu. Qu'est-ce que c'est que le milieu ? Le milieu, c'est bon, déjà à l'époque. C'était, même si c'était du haut gratin, enfin comme on dit, concernant le monde politique, le monde des affaires, etc. Tout ce monde un peu, si vous voulez, à la fois du pouvoir et un peu crapuleux à l'intérieur du pouvoir. Et alors, on a cette autre fiction. N'est-ce pas ? Voilà l'autre image. Voici un mauvais garçon, mais grâce à Dieu, n'est-ce pas, via Lanza, ce mauvais garçon, nous l'avons récupéré, paie soit sur ses péchés, et voyez combien la rédemption chrétienne, ou la rédemption, n'est-ce pas, de la sagesse, conduit au salut. dixit pour Lanza et d'une autre façon, si vous voulez, aussi pour les groupes Gordjev. Et la réalité est toute différente. Ce qui est la vraie réalité, c'est jusqu'à la fin de sa vie, la coexistence chez Luc de tous ses mondes. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, Luc n'a jamais quitté le milieu. Lanza a tout fait pour l'arracher, mais on ne quitte pas le milieu facilement. On ne peut plus. Il a partagé beaucoup trop de secrets pour pouvoir quitter le milieu, d'une part, et d'autre part, en fait, il n'avait pas envie. Pourquoi ? Parce que quand on parlait de ce côté sélignien, tout ce côté étrange, tout ce côté intermonde dans lequel vivait Luc, tout compte fait, ça lui plaisait d'avoir ce côté souterrain, ce côté caché, ce côté secret que les gens ne connaissaient pas. Et ça lui apportait un peu d'argent, ça lui apportait quand même un autre monde. Et ce qui est étrange, c'est que finalement, Luc a fait coexister d'une certaine manière tous ces mondes. Je ne dis pas qu'il ait continué à faire des coups, à faire des choses comme ça, etc. Très probablement pas. Mais tout simplement, il a continué à avoir des contacts, des relations, des choses comme ça. Ça, c'est évident. Et là, je ne veux pas rentrer dans des détails, mais nous en avons des preuves ô combien tangibles. Et je veux dire notamment par des apports financiers qui ont servi à des proches. Et cet argent venait de qui ? Il venait d'Arlette. Yann Le Tourmelin. Que l'apprentissage soit à la ville ou à la campagne, il reste dans l'œuvre de Luc Dietrich l'amorce d'une voix. Quand il est mort à 33 ans, on a pu imaginer qu'il l'aurait suivi jusqu'au bout. J'ai quelque part des notes sur les questions que Luc posait à Gordjeff. J'ai aussi, à moins qu'il soit perdu, un cahier qu'il donnait à ses amis lorsqu'il est entré en contact avec eux pour les connaître plus rapidement et pour que on se connaisse soi-même. Des questions qu'on était chargé de commenter. Je me souviens de l'une, en tout cas, commenter « Mes humiliations ont été des grâces de Dieu » signé Baudelaire. Il prenait beaucoup de soin à collecter les proverbes, les citations percutantes selon le caractère de chacun. Début 1939, Luc déménage de l'avenue Alphonse XIII et il fait porter ses meubles à Recologne. Lui-même va habiter quelque temps à l'hôtel Madison. Il a pris une chambre à l'hôtel. Recologne va être pour Luc un refuge véritable. C'est donc là où se trouve la maison de famille. Il a hérité d'un petit côté de la maison dans lequel il a fait transporter ses meubles. Il a tout arrangé. Luc écrit dans son journal d'ailleurs « Grâce à Lanza, je me vois mieux avec toutes mes inconséquences, mes ingratitudes, mes poussées revendicatrices, ma folie. » Le premier chapitre est fini, le premier chapitre de l'apprentissage. Chaque jour, je recopie dans le beau manuscrit que j'orne de tout ce que je peux trouver. Le beau manuscrit est écrit à l'encre de Chine. Il faut plus d'une heure pour écrire la page. Je me sens heureux. Le travail accompli, la règle suivie me fortifie, me nourrisse et me fortifie. L'angoisse est passée, Lanza est en train de me guérir, de m'achever. Donc, le travail progresse, le travail avance, mais la guerre surgit, déclaration de guerre, Lanza est inquiété pour ses positions philosophiques et pacifistes. Il va donc être obligé de quitter la France. Et Luc va tout faire pour, justement, permettre à son ami de partir vers la Suisse et de s'engager dans la Croix-Rouge. Cette rupture a été véritablement, à nouveau, tout à fait terrible pour Luc. Il est angoissé parce que son ami est loin. Il est angoissé parce qu'il ne peut plus travailler. Et il écrit, d'ailleurs, un paragraphe tout à fait remarquable dans son journal, il vient de recevoir une lettre, deux cartes de Lanza qui lui annonce que tout va bien. Creu les Chardons, reçois deux cartes de Lanza. Enfin, je respire. J'aime le lion, il est toujours calme, égal, noble. Cette phrase de Lanza, je chante tous les soirs comme pour rappeler à moi le creu les Chardons, mais je le vois au large comme un voilier qui sombre. Moi aussi, je chante la chanson de Creu les Chardons, je pleure en la chantant. Tant je revois la longue tête du lion, notre rencontre ici après une longue séparation, notre entente parfaite, notre travail. Tout est si vide ici depuis qu'il n'y est plus. Les bibliothèques où il dormait est froide, froide la petite entrée où il venait prendre son tub chaque matin et laver son linge. Et le pétrin de la chambre à coucher où il déjeunait. Mais je sentimentalise comme un harmonica. Dans la seconde carte, il me dit avoir été bien reçu par la Croix-Rouge. On l'emploiera aussitôt. Lanza le lion, Lanza l'ami, mon ami, quand nous reverrons-nous ? Quand viendras-tu chanter sur nos chemins déserts ? Il m'apprit à reconnaître, à sentir pour mien tous les trésors qui dormaient sous un doigt de vase. Il fortifia mon ambition d'écrire, m'apprit à vivre seul contre les autres, avec pour loi la vérité du dedans. Je suis heureux de redire ce que je dois à Lanza del Vasto. Gratitude d'élève à maître, je suis fier d'avoir un tel maître. C'est à lui que je dois d'avoir donné le bonheur des tristes, livre auquel il a travaillé autant que moi, auquel il a donné sans compter son temps, l'expérience de son style et sa science du nombre. Non seulement il a fait surgir ce livre, mais il l'a drainé, tamisé, durci de son autorité. En cherchant à me donner un style, Lanza del Vasto a donné la mesure du sien qui est tout en angle droit, en parallèle, et qui se déploie et puis se fixe comme une lave. Je veillais et travaillais beaucoup, lisez Saint-Augustin et fréquentais l'église voisine. Aussi, le silence entre nous durait et quelquefois pesait. Je ne me doutais pas des troncs, des torrents qui rouleraient sur moi pendant des jours, des nuits, des mois et des années dès que cette digue aurait rompu. Pudeur qui retarde les événements désirés. Je pense qu'il s'agissait d'abord d'apaiser Luc qui posait énormément de questions. C'était un talent qu'il avait de poser énormément de questions sur tous les plans, dans tous les domaines. Jean-Daniel Jolimonge. Il m'a dit à la fin de sa vie chacun de mes livres il en a écrit une quarantaine chacun de mes livres aura été une réponse à une question de Luc et que toutes les questions que Luc a posées Lanza m'a dit j'ai mis toute ma vie à lui répondre et à titre posthume. il y avait dans cette amitié un stimulant réciproque les questions que tu me poses vont m'aider à me déchiffrer à m'éclaircir à devenir clair par rapport à moi-même pour trouver mon chemin qui ne sera pas exactement le même que le tien mais Lanza le travail a consisté entre eux pour Lanza à apaiser Luc à comprendre ce qu'il a vécu et qu'il devienne lui-même qui prenne son chemin bon alors c'est vrai que pour les préoccupations de Lanza n'étaient pas exactement celles de Luc Lanza était intéressé par une réponse au problème du siècle c'était à cette échelle-là tout en essayant personnellement de se convertir de mener une vie de prière une vie de silence ces questions c'était déjà ça comment est-ce que je mène une vie une vie d'adoration une vie de contemplation une vie de prière une vie d'oraison je ne pense pas que Luc en était là au départ donc Lanza n'avait pas d'autres réponses à lui donner dans la première année de leur rencontre que de lui dire ma recherche est une recherche religieuse de connaissances possessions et dons il était en train de mettre sur pied les bases de son enseignement qui était plus tard l'enseignement de l'Arche mais c'est vrai qu'il a exercé à mon avis cet enseignement qu'on connaît aujourd'hui de l'Arche sur Luc c'est-à-dire un homme qui avait d'abord à se connaître à se posséder dans le but de se donner et l'écriture et l'écriture n'était pas là pour devenir célèbre ou pour en faire un métier l'écriture était un instrument d'apaisement et justement de connaissance c'est-à-dire et de purification d'apaisement tu écriras pour il dit je n'ai rien écrit Luc lui dit à un moment donné sûrement que je n'ai rien écrit sinon pour m'expliquer devant toi pour être clair devant toi ils ont commencé par se raconter leur vie mais à travers une forme belle qui est l'écriture et c'est vrai que comme je disais tout à l'heure Lanza a vu chez Luc le talent c'est-à-dire il s'est dit quel est le moyen pour cet homme de de grandir de grandir de 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 prendre du recul par rapport au drame qu'il a vécu c'est de les raconter de les couler dans une forme donnée précise et en beauté et il y a eu aussi dans leur rencontre un travail tout simplement de métier il l'a comme il disait Lanza je l'ai soumis à la règle on n'écrit pas n'importe comment et ça a été un métier aussi un travail d'écriture pour expliciter tout ça il a eu toujours l'intuition de sa mort et il a toujours su qu'il mourrait jeune ce n'était pas un être appelé à vivre longtemps il était trop blessé il avait trop souffert il avait déjà vécu trop de vie il était fatigué à 31 ans il était exténué déjà il avait fait le tour il était déjà marqué par trop de souffrance et c'est vrai que dans ses poèmes autant il a dans un don inné il exprime il exprime la clé de ses souffrances sans les comprendre à travers ses rêves il fait le don de tout son ombre de tout son être et donné avant même qu'il le déchiffre et en toute beauté d'ailleurs il exprime autant c'est vrai que sa mort aussi il l'a raconté pratiquement comme il l'a vécu je trouve que c'est un dessin tragique parce que c'est vrai que autant moi j'ai rencontré des gens comme Jacques Baratier qui m'ont dit mais il était merveilleux cet homme il était c'était la sympathie même il était d'une joie d'un humour d'une fraîcheur bon d'une joie extraordinaire alors qu'il avait tellement souffert et d'une profondeur étonnante quelle présence extraordinaire il avait voilà mais quelle présence aux autres il était capable de saisir chez l'autre sa souffrance et avec ce talent qu'il avait pour poser des questions et ce besoin d'avancer lui-même par rapport aux siennes en essayant de comprendre celle de son prochain il dressait des cahiers de questions pour tout le monde et Jacques Baratier m'a raconté mais quand j'avais dit c'était en l'époque j'étais bien trop jeune et il m'a fait un cahier de questions étonnante parce que toutes les questions qu'il m'a posées c'était bien les questions que j'avais à me poser et elle traduisait bien tous mes problèmes de l'époque et il m'avait dit si un jour tu lui réponds je serai content d'y prendre part enfin tout ça pour dire que tous les témoignages que j'ai pu lire ou rencontrer autour de lui se retrouvent dans le fait qu'il était d'une charité étonnante un grand amour pour tout le monde une grande présence et pourtant Lanz a dit je crois très justement qu'il n'est pas mort quand il est mort il n'était pas délivré ce n'est pas quelqu'un qui est mort délivré parce que je crois que c'est resté à un état de recherche je crois que pour moi une conversion ce n'est pas encore ça une véritable conversion ce n'est pas encore ça je crois que une conversion c'est qu'à un moment donné dans votre vie vous vous dites c'est fini maintenant le vieux c'est le vieux que ce soit d'un point de vue psychologique avec toutes les blessures que j'ai pu avoir avec mon histoire avec mes parents ce que j'ai pu vivre en enfance à cause de l'éducation à cause de ce que mes parents ont été ce qu'ils ont fait ce que j'ai vécu affectivement sexuellement tous ces aspects là à un moment donné il y a une grâce qui se fait et vous n'êtes plus le même vous tournez une page et vous n'êtes plus le même je ne pense pas que Luc ait vécu ça et toute la recherche avec Gourdieff a été un pataugeage dans la choucroute et quand on lit tout ce qu'il a écrit autour de l'enseignement de Gourdieff moi je trouve que c'est passionnant comme enseignement et il avait bien le droit d'y chercher il avait 25 ans et quand Lanza le poussait à s'intéresser à Gandhi et à la non-violence Luc lui répondait mais tu n'as qu'à me prouver toi-même que tu es fait pour ça fond de l'arche d'abord je te suivrai peut-être après c'était très bon ça au fond il demandait à Lanza de se convertir d'abord de prouver que c'était sa vocation aussi et c'est vrai et c'était légitime puisque Lanza il n'y était pas encore à cette étape là donc il ne il ne croyait pas encore vraiment à la vocation de Lanza il voyait qu'il y avait des intuitions géniales un grand talent un homme qui avait des fulgurances mais de là à le suivre de le suivre totalement de là à dire ma vocation est dans la clarté de ce chemin que propose Lanza ce n'était pas possible parce que ce chemin n'était pas clair Frédéric Richaud en 1940 Lanza n'a pas pu se faire engager dans la Croix-Rouge et il a trouvé une place de professeur de latin dans une maison d'enfants en Suisse Luc voyage beaucoup entre Mont-Rodon Paris et Recologne et il poursuit avec toujours autant d'assiduité les séances de travail de l'enseignement de Gurdjieff en juin il a été le manuscrit de l'apprentissage d'ailleurs il engage Luc à ne pas le faire publier ailleurs de Noël le publiera d'ailleurs l'année suivante en 1942 et puis en octobre il obtient il s'en réjouit d'ailleurs sa carte de photographe professionnel pendant toute cette période il continue d'assister avec constance à toutes les causeries de Madame de Salzman à Paris 42 janvier 42 Luc est à nouveau au plateau d'Assis jusqu'au mois de mai à peu près où il va rejoindre Mont-Rodon avec Lanza et où ils vont écrire là le dialogue de l'amitié ouvrage de collaboration entre les deux hommes qui reste d'ailleurs aujourd'hui comme le testament en fait une sorte de testament ou en tout cas la somme des questions philosophiques qui travaillaient les deux amis Luc est présenté en juin à Gurdjieff Gurdjieff qui lorsqu'il le rencontre l'appelle petit alors c'est amusant quand on sait que Luc mesure à deux mètres et puis lorsque Gurdjieff apprend qu'il écrit il l'appelle collègue et à propos de cette rencontre justement Luc écrit à René Dommal en 42 en août 42 j'ai pu approcher M. Gurdjieff et avoir des contacts avec lui maintenant je sais ce que c'est d'avoir confiance la question est que cette confiance demeure c'est une partie de mon travail les autres choses ces pelures d'orange faite montagne il faut les remettre à leur place je vois en ce moment que ma vie est en train de changer d'abord la dévotion était presque insensible maintenant je me vois très souvent affermi sur une autre route une toute autre route tout est toujours difficile mais tonique exaltant nécessaire avant il fallait toujours subir maintenant il faut vouloir vouloir désirer souhaiter vaincre refuser en juillet en juillet il fait deux causeries deux causeries aux élèves de l'école nationale des cadres supérieurs à la chapelle en Serval dans l'Oise sur la demande de Philippe Lavastine il provoque d'ailleurs une très forte impression sur les étudiants qui sont en face de lui et Luc envisagera même devant ce succès entre guillemets donc il envisagera avec Lavastine de diriger un groupe Gurdjieff ce qu'ils feront d'ailleurs en 43 ou 44 à Marseille par les grilles du jardin public à la hauteur de ma poitrine un arbre noir avait passé sa main de fer et d'un doigt qui me touchait presque je vis sourde comme une goutte de sang le premier bourgeon il était venu de la nuit des racines avait monté dans le couloir du tronc et dans les corridors de la branche s'était enfoncé dans les veines des ramures ayant fait céder le bois vierge avait percé souffrant de la blessure qu'il faisait et maintenant il se tenait peureux dans le gel aigu de volonté solitaire en 43 Luc séjourne à nouveau à Salange donc en Haute-Savoie puis à Recologne et à Paris en juillet il expose à Paris la préface est signée Paul-Éluard la préface de la plaquette d'exposition est signée Paul-Éluard mais l'exposition est un échec et ne lui rapporte absolument aucun sou août-septembre il est à Recologne et fin septembre il voyage à Bordeaux parce qu'on lui a demandé d'écrire un livre sur les grands vins de France donc il va vivre un petit peu dans le luxe pendant quelques temps il va être donc accueilli par ce propriétaire récoltant mais malheureusement le projet n'aboutira pas il continue de préparer Emblème Végétaux qu'il a commencé fin 42 Emblème Végétaux qui sera son deuxième album de textes photographiques dans lequel il tente ça c'est lui qui parle de faire ressortir tout ce que les plantes donnent comme exemple et entre temps la santé de René Dommal qui restait à Paris se détériore Luc est très affecté il revient immédiatement à Paris mais ne pourra assister qu'à l'agonie de son ami il prend les dernières photos de Dommal sur son lit et il repart à Saint-Lô immédiatement après la mort de Dommal il repart je dirais même qu'il s'enfuit il ne peut pas supporter de voir la disparition de cet être en fait qu'il a tant apprécié avec lequel il a tant pu travailler le 10 juin donc Luc est de retour à Saint-Lô Saint-Lô est détruit par le bombardement allié Luc est sous les bombes il est blessé au pied apparemment sans gravité il est immédiatement transporté à l'hôpital de campagne de Saint-Lô puis à la clinique Lyotet à Paris son état s'aggrave assez rapidement la mort entre par une petite brèche par cette petite blessure qu'il a au pied et la septicémie commence à gagner la gangrène commence à gagner la jambe Lanza apprend la nouvelle il est alors à Recologne il va traverser la France d'est en ouest de Recologne jusqu'à Paris sous les bombardements en deux jours il est juché sur son vélo et il se précipite au chevet de Luc arrivé là-bas d'ailleurs il trouve il trouve Gurdjieff qui va mettre une orange dans chaque main de Luc et il va lui dire toute votre vie a été la préparation à ce moment-ci Luc meurt le 12 août 1944 il est paralysé du côté droit il est privé de parole il a 31 ans trois ans plus tard donc Lanza parle je vais transporter ses restes à Recologne son village natal il repose dans l'attente de la résurrection en pleine terre sous le grand sapin j'ai martelé moi-même la pierre et j'ai gravé sous les trois chardons les versets égyptiens qui l'aimaient tant la mort est devant moi en ce jour comme la santé du malade la mort est devant moi en ce jour comme le parfum de l'eau Liban la mort est devant moi en ce jour comme le repos sous la voile au jour du vent comme le retour au port où l'on boit la mort est devant moi en ce jour comme un chemin tracé la mort est devant moi en ce jour comme le retour des marins comme le retour des prisonniers à leur maison après des années de cachot c'était une vie une oeuvre la soif d'être Luc Dietrich par Jacqueline Deroux avec Jean-Daniel Jolimonge Michel Randhomme Geneviève Lief Frédéric Richaud Sous-titrage Société Radio-Canada